bonjour bienvenue dans william's kitchen je suis william et aujourd'hui je vais vous partager une recette qui me tient vraiment à coeur une recette la plus authentique possible et vraiment le gâteau le plus américain qui soit le red velvet cake donc c'est un gâteau rouge comme certains peuvent connaître si jamais vous avez déjà voyagé aux états unis il commence à être un peu connu en france mais vraiment peu et c'est un gâteau en fait avec un peu de cacao mais pas trop ce qui fait que ça n'a pas le goût de chocolat mais ça n'a pas le goût d'un gâteau au beurre enfin c'est très particulier c'est vraiment délicieux et il ya beaucoup de cream cheese frosting dedans ce qui est vraiment parfait puisque j'adore ça et je pense que tout le monde aime ça aussi voilà donc vous allez voir c'est trop c'est peut-être un peu longue mais elle vaut vraiment le détour alors pour mon red velvet cake vous aurez besoin de 260 ml d'huile sans saveur donc de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol c'est égal à 260 g ensuite 420 g de sucre blanc 3 gros oeufs 485 g de farine normale une cuillère à café de bicarbonate de soude une cuillère à café de levure chimique une cuillère à café d'extrait naturel en poudre pour la part vous pouvez utiliser du liquide de vanille une pincée de sel et une moitié de cuillère à café de colorant alimentaire rouge j'utilise du colorant alimentaire en poudre donc je mets dans les ingrédients secs à savoir la farine et le reste mais si vous utilisez du ingrédient un colorant alimentaire rouge mais liquide vous le mettez après dans votre bonheur je vais vous expliquer plus tard ensuite nous aurons 20 grammes de cacao en poudre donc du 100% cacao et ensuite nous avons 360 grammes donc 360 millilitres de beurre blanc en fait c'est du baveur j'ai une vidéo là dessus pour savoir comment en faire si vous n'arrivez pas à en trouver dans le commerce personnellement j'ai jamais réussi à en trouver c'est une sorte de lait en fait américain étrange du lait fermenté en fait et si vous n'avez vous n'avez pas de baveur et que vous ne voulez pas non plus en faire vous même même si vous devriez vu que la recette est quand même très simple regardez la vidéo vous pouvez très bien utiliser du hot grec ou du lait normal mais ce sera un peu différent quand même donc ce que nous allons faire c'est commencer par battre toute notre huile et notre sucre pour cette recette vous n'avez même pas besoin d'utiliser de fouet électrique ou de kitchenette vu que comme dans les autres recettes à l'huile vous n'avez pas besoin de battre votre mélange jusqu'à ce qu'il soit éclairci vu qu'il l'est déjà avec l'huile et si j'arrive à vous poser la question ici on utilise de l'huile et pas du beurre car traditionnellement la recette utilise et bien de l'huile et de plus ça apporte vraiment une consistance différente des gâteaux au beurre vu que les gâteaux à huile sont souvent un peu plus lésés et plus moelleux voilà donc j'ai mélangé pendant moins d'une minute mon huile et mon sucre je vais d'abord ajouter un oeuf puis ensuite je vais les ajouter tous d'un coup j'ajoute mes deux autres oeufs et je bats à nouveau voilà donc une fois que notre mélange est bien léger il est parfait donc maintenant ce que nous allons faire c'est mélanger tous nos ingrédients secs à savoir il y en a pas mal la farine la levure le bicarbonate de soude le sel la vanille et le cacao en poudre et le colorant alimentaire si j'avais utilisé du colorant alimentaire rouge en poudre et mélanger ceci avec une cuillère à soupe voilà donc une fois que votre mélange d'ingrédients secs est prêt vous allez maintenant ajouter la moitié du baveur donc buttermilk comme ceci vous pouvez voir c'est une consistance un peu plus épaisse quand même que le l'air c'est vraiment particulier et on va battre avec notre froid ajouter ensuite la moitié des ingrédients secs en létanisant puisque il y a du cacao et le cacao a tendance à avoir beaucoup de grumeaux et je mélange encore une fois avec mon fouet toujours du centre vers l'extérieur pensez bien à racler les bords de votre saladier et faites bien sûr attention à ne pas vous tâcher j'ajoute ensuite le restant de mon balleure comme ceci et j'ajoute ensuite le reste de mes ingrédients secs et voilà donc la préparation pour mon reflet bed cake est parfaite vous pouvez voir elle est bien rouge c'est génial et maintenant ce que je vais faire c'est bien sûr racler les bords de mon saladier donc maintenant que votre préparation pour votre reflet cake est prête maintenant ce qu'on va faire c'est la cuire bien évidemment donc pour cela j'utilise un moule de 22 cm de diamètre rond en silicone ce que vous allez faire c'est séparer la préparation en deux puisque vous allez cuire deux gâteaux pour avoir deux gros étages ou quatre petits ça vous verrez comme vous voulez mais déjà il faudrait déjà la cuire donc ce qu'on va faire c'est séparer la préparation en deux vous pouvez très bien le faire avec une balance donc en gros mesurer la quantité totale de préparation avec votre balance puis ensuite diviser en deux dans chacun de vos moules je n'ai qu'un seul moule déjà de cette taille donc je vais cuire déjà mes gâteaux un par un et je vais juste séparer la préparation avec l'oeil voilà donc j'ai bien ajusté mon gâteau maintenant ce qu'on va faire c'est le cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés celsius pendant 35 minutes ou jusqu'à 5 clients insérés au cœur du gâteau ressort de sec alors donc comme vous pouvez voir mes deux gâteaux donc mes red burned cake ont bien cuit ils sont bien rouges comme vous pouvez voir ici j'en ai un qui a encore son dôme de cuisson et l'autre vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à découper donc on voit bien qu'à l'intérieur c'est un gâteau très léger voilà donc ce que je vais vous montrer juste dans un premier temps c'est comment découper le dessus de votre gâteau alors vous pouvez voir que déjà dans un premier temps comme dans mes autres recettes de gâteau à étage j'utilise un dispositif assez particulier puisque je n'ai pas de plateau de plateau professionnel pardon j'ai du mal à trouver le mot pour faire des gâteaux qu'on peut trouver assez facilement aux états unis et qui est très difficile à trouver en france donc ce que je fais c'est que j'utilise un petit une petite astuce que j'ai trouvé par moi même en fait j'utilise un plateau à fromage qui tourne que j'ai acheté vraiment pas cher dans le commerce ensuite je mets une éponge ici je pose mon plateau comme ça déjà mon plateau ne bouge pas il reste bien rond et ensuite je pose une éponge sur mon plateau et je repose une grande assiette ou ici il s'agit d'une boîte gâteau une cloche pour après le transport et comme ça en fait mon plateau ne bouge pas et je peux glacer très facilement mon gâteau voilà donc la petite astuce que je ne cesserai de vous partager dans chacune de mes vidéos de gâteau à l'image donc maintenant ce qu'on va faire je me rapprocherai un peu pour que vous voyez encore mieux voilà donc ce qu'on va faire en fait c'est découper le dessus du gâteau donc j'utilise un couteau à dents et ce que l'on fait en fait c'est qu'on glisse le gâteau comme ceci donc vous pouvez très bien choisir la hauteur du de votre gâteau que vous voulez avoir au final et justement vous adapter comme ceci donc vous pouvez voir j'ai tourné j'ai glissé mon couteau sous ma cloche j'ai tourné comme ceci en même temps comme ça j'enlève en fait toute cette partie qui m'est inutile parce qu'en fait après mon gâteau sera beaucoup plus simple à glacer quand il sera bien droit donc vous pouvez vraiment le couper le plus plat possible voilà et vous pouvez voir ici j'ai une partie de mon robot électrique en fait je mets là j'ai déjà le dessus de l'autre gâteau et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre le dessus de celui-là dedans pour en fait avoir des miettes de gâteau et ensuite je vais mixer le tout donc juste avec une hélice en fer et dans mon robot et ça va me faire de la poudre de gâteau et on va l'utiliser pour faire la décoration de notre gâteau final une fois qu'il sera glacé et ensuite je vais peut-être vous partager une recette de cake pops au red velvet cake délicieux voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer tout ça faire ma poudre de gâteau et je vous montre le résultat pour qu'on puisse enfin glacer de notre red velvet cake ma poudre de gâteau est maintenant prête donc elle attend à côté pour être posée sur mon gâteau maintenant ce que nous allons faire c'est donc commencer à glacer notre red velvet cake puisqu'il s'agit bien de cette recette quand même après tout est le plus important reste le glaçage voilà donc je pose déjà un de mes deux gâteaux vous pouvez très bien réaliser cette recette avec quatre étages en coupant encore chacun des gâteaux en deux comme ça ça vous fait quatre fines tranches ce serait vraiment délicieux en mettant du glaçage entre chaque couche personnellement je choisis l'option d'utiliser que deux couches de gâteau et une couche de glaçage entre mais après c'est une question de goût et de demande si jamais vous pensez vous inviter préférant une manière ou une autre façon au final ça a toujours le même goût et ça finit toujours au même endroit donc pas de souci voilà donc maintenant ce que vous pouvez voir c'est que j'ai fait du cream cheese frosting donc vous avez la recette sur mon blog et vous avez une vidéo sur ma chaîne youtube j'ai réalisé le double de la recette que je vous donne sur mon blog voilà donc j'ai multiplié chacun des ingrédients par deux et il est bien prêt il est bien épais comme ceci j'ai lu que beaucoup de personnes avaient du problème avec cette recette par exemple que le leurre était trop liquide ce que je ne comprends pas puisque à chaque fois que je réussisse et je ne rate jamais alors que pourtant j'utilise un fouet à la main vraiment simple pas inquiétionné ni quoi ce soit j'utilise les mêmes ingrédients que je vous donne enfin je ne change vraiment rien et il n'y a pas de problème donc si vous avez vraiment des problèmes n'hésitez pas à mettre un commentaire au bas de soit cette vidéo soit de celle du cream cheese frosting et j'essayerai de vous répondre pour qu'on puisse voir les difficultés que vous pouvez avoir avec cette recette voilà bon j'ai assez parlé maintenant ce que je fais c'est que je vais mettre du cream cheese frosting au milieu de mon gâteau et comme dans toute recette j'utilise ma magnifique spatule qui est la meilleure amie pour glacer mes gâteaux donc ce que vous faites c'est vous étalez du cream cheese frosting au centre du gâteau comme ceci soit vous en étalez beaucoup soit moins comme vous voulez encore une fois après tout c'est vous qui faites votre gâteau c'est pas moi voilà donc maintenant la recette originale vous oblige à utiliser que du cream cheese frosting et que du gâteau il n'y a rien d'autre en plus c'est vraiment juste une recette très simple personnellement j'adore cette la recette traditionnelle mais je préfère ajouter ma touche peut-être française je ne sais pas mais en tout cas j'adore mettre des framboises au milieu entre les deux couches de gâteau puisque les framboises sont non seulement rouge ou rose donc ça va avec la couleur en plus c'est vraiment délicieux avec du cream cheese frosting c'est vraiment parfait donc là ce que j'utilise en fait c'est des framboises que je viens juste de décongeler donc elles sont décongelées comme ceci vous si vous avez la possibilité d'utiliser des framboises fraîches vraiment utilisez-les c'est toujours bien sûr meilleur personnellement en cette saison elle commence à arriver mais c'est encore un peu trop beau et puis même vu que ça coûte autant on a fait des décongelés vu que le résultat est assez même même si je vous avoue que les framboises seraient sans faire les bières voilà donc j'étale mes framboises comme ceci et j'essaye de quand même les répartir en forme de mon gâteau aussi ne mettez pas trop de framboises sur les côtés de toute façon quand vous allez mettre de la crème dessus donc du cream cheese frosting elles vont toutes ainsi s'étaler sur les côtés voilà maintenant ce que je fais c'est que je rajoute du cream cheese frosting donc vraiment comme ceci j'essaye de mettre par petites couches comme ça c'est plus simple à étaler et j'écrase moins les framboises ce qui me fait d'avoir un peu moins de bazar voilà donc comme ceci voilà maintenant vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça parfaitement bien donc vous pouvez voir j'ai déjà ma couche de cream cheese frosting et ma couche de gâteau avec les framboises au milieu puis ensuite ce que je vais faire c'est rajouter mon autre couche de gâteau que j'ai pré-découpé vous pouvez voir j'ai le côté intérieur que j'ai découpé bien aéré et tout et là j'ai le côté justement à l'intérieur du goût je vais mettre ce côté lisse de l'extérieur comme ceci pour que mon gâteau soit bien plat donc j'appuie comme d'habitude voilà comme ceci et ensuite ce que je vais faire c'est un cream cook comme dans d'autres recettes que je vous ai montré par exemple du carrot cake je ne sais plus je pense que j'ai fait comme ça normalement il faut toujours faire comme ça donc ce que je fais c'est qu'en fait je vais étaler du cream cheese frosting sur mon gâteau mais je vais pas en mettre trop non plus je vais juste faire une très 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 fine couche puis ensuite je vais mettre mon gâteau au réfrigérateur pendant 30 minutes environ pour que le frosting durcisse un peu pour qu'en même temps les miettes du gâteau ne se mélangent pas au frosting quand je reglacerai et en plus quand on a des framboises ça évite d'avoir une couche de framboises enfin bon vous verrez parce que je vous parle beaucoup mais c'est plus simple de voir par ses yeux voilà donc vous pouvez prendre la technique que vous voulez pour faire ça voilà donc vous pouvez voir j'ai mon gâteau qui est très glacé donc avec son cream cut on peut encore voir les framboises c'est très moche ça ne ressemble à rien mais c'est parfait c'est exactement le principe du cream cut qui s'appelle finalement en traduisant en français un manteau de miettes donc maintenant ce que je vais faire c'est mettre mon gâteau au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes vous pouvez bien sûr laisser plus longtemps c'est juste si vous êtes pressé au moins laisser le 30 minutes avec votre réfrigérateur bien froid et puis après je vais vous montrer comment finir le glaçage alors mon gâteau est allé pendant 30 minutes au réfrigérateur j'ai mon cream cheese frosting ici j'ai mis ma poudre de gâteau de red dead cake j'ai quelques framboises décongelées que j'ai mis sur du papier absorbant pour justement absorber tout le jus qu'elles peuvent faire ressortir en se décongelant et maintenant ce que je vais faire c'est faire mon final coat donc en gros ma couche de glaçage finale donc c'est le moment où il faut essayer de faire les choses bien puisque vous n'allez pas mettre de glaçage par dessus donc je commence par appliquer doucement du glaçage sur les côtés comme ceci et vous voyez que je tourne ma plaque en même temps que j'avance avec ma spatule c'est vraiment l'ustensile est vraiment très important lorsque vous faites ce genre de gâteau si vous n'avez pas de spatule comme celle ci vous pouvez toujours essayer d'utiliser un couteau mais je ne vous promets pas que vos résultats seront vraiment très joli puisque ce sera tout de suite fait au couteau et la lame n'est pas aussi fine et plate que ma spatule ou que n'importe quelle spatule donc je ne peux pas vous garantir que ce soit aussi joli alors si vous optez pour la même technique de glaçage que moi vous n'avez pas besoin que vos bords soient très parfaits il vous suffit juste que ça ressemble à peu près à ça et ensuite ce que je vais utiliser c'est un peigne à pâtisserie donc c'est un bout de plastique que j'ai réussi à trouver dans un magasin de cuisine avec différentes tailles de dents je vais utiliser celle du milieu la taille intermédiaire et en fait ce qu'il faut faire c'est brosser en quelques sortes les bords de notre gâteau avec notre peigne comme ceci donc vous le tenez comme ceci et vous laissez glisser à l'aide justement de la taille tournante qui s'avère ici très pratique comme ceci sur les portes de votre gâteau en essayant de ne pas trop enlever de frosting il y en a un peu qui part avec mais c'est pas bien grave voilà donc je vais continuer en haut puisque ça ne prend jamais le haut voilà donc ça prend déjà tout de suite une touche encore un peu plus professionnelle comme ceci que dans beaucoup de pâtisseries américaines vous pouvez retrouver voilà donc maintenant je ramène les excédents de frosting au centre du gâteau j'ai plané bien mon gâteau donc comme ceci donc voilà là vous avez déjà un gâteau qui est à peu près bien glacé donc ensuite j'ai le frosting là un peu trop sur le bord de mon assiette mon souverain c'est nettoyer les bords de mon assiette justement et enlever ce frosting qui est dans trop et puis je vous montre la suite du glaçage alors vous pouvez voir que mes bords de mon assiette sont bien propres donc maintenant ce que je vais faire c'est utiliser mes fameuses miettes de gâteau et c'est le moment un peu compliqué dans l'histoire vu que dans les pâtisseries américaines vu qu'ils font ça vraiment ils font plusieurs gâteaux d'un coup ils ont énormément de miettes j'en ai beaucoup il est vrai mais en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent le gâteau sur leurs mains et ils le mettent au dessus d'une d'une grande plaque où il y a beaucoup de miettes et après ils coulent les miettes sur le bord comme ceci vous allez voir c'est un plus simple que je vous expliquerai mais nous on va faire ça à la cuillère à soupe vu que je suppose que vous comme comme vous et moi nous avons peu de miettes et que nous ne sommes pas dans une bâtisserie professionnelle nous allons utiliser cette technique si vous avez une technique bien plus simple et je vous en prie n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires vu que je n'ai jamais eu d'autres idées que celle ci donc en fait l'idée c'est que nous voulons recouvrir les bords du gâteau de quelques miettes en gardant une ligne ce qui est vraiment pratique c'est qu'avec le peigne justement j'ai des lignes sur mon gâteau là je viens de tout ruiner hop là pardon je récupère ça avec mon peigne voilà ni vu ni connu j'ai fait une petite erreur je pense qu'elle est délicieuse et donc maintenant ce que je continue à faire c'est donc glisser à l'aide de ma cuillère les miettes sur mon gâteau donc c'est bien plus pratique quand vous avez beaucoup de miettes dans votre assiette et c'est très pratique aussi d'utiliser une assiette à bord haut comme celle ci puisque vous pouvez justement vous aider de ces bords hauts pour recouvrir les bords de votre gâteau donc je continue à faire tout le gâteau et puis je vous montre la suite voilà vous pouvez voir j'ai nettoyé les bords de mon gâteau et j'ai réussi à tout couvrir de miettes je sais pas si vous arrivez à bien voir pour l'instant mais de toute façon je vous mettrai plein de photos c'est évident que ce soit sur ma page facebook ou dans la vidéo et maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli ma poche à douille avec une douille cannelée de cream cheese frosting de ce qui me restait et ce que je vais faire c'est faire des petites volutes sur le haut de mon gâteau comme dans pas mal d'autres gâteaux que je vous ai montré puisque c'est à peu près le style de gâteau préféré de mes amis et de moi-même comme ceci et voilà donc j'ai bien mis toutes mes petites volutes de cream cheese frosting comme vous pouvez voir donc ça c'est fait ensuite maintenant ce que je vais faire c'est soit vous pouvez utiliser des framboises et en planter une dans chaque petite rosace volute comme je sais pas comment vous l'appelez en tout cas dans chacune de vos petites volutes de cream cheese frosting ou alors vous pouvez utiliser vos framboises et vous les disposez au centre du gâteau sur les volutes vous mettez des petites décorations en sucre je sais que dans ce moment dans les supermarchés ils vendent des décorations en sucre en forme de coeur rouge donc ce serait vraiment parfait pour l'occasion si vous voulez pour la saint valentin de l'année prochaine et donc soit vous mettez les framboises au milieu soit sur les bords soit vous n'en mettez pas du tout parce que je mets des framboises pour rappeler qu'à l'intérieur il y en a mais si vous ne mettez même pas de framboises à l'intérieur vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre à l'extérieur c'est juste un point de vue esthétique voilà alors moi ce que je vais faire c'est vu que je n'ai vraiment pas beaucoup de framboises ça ne vaut pas le coup que j'en mette au milieu sinon je l'aurai fait vu que c'est ma façon préférée de faire des gâteaux donc ce que je vais faire c'est planter une framboise dans chacune des rosaces comme ceci vous pouvez voir j'ai mis toutes mes petites framboises donc c'est très sympa comme ça maintenant ce que je vais faire c'est je vais finalement mettre quelques miettes au centre du gâteau juste pour encore ajouter une petite touche rouge comme ceci voilà ensuite vous pouvez ajouter des petites billes en argent je vous ai trouvé encore une fois dans un magasin spécialisé en pâtisserie et vous les laissez comme ceci sur votre gâteau bon alors là normalement votre gâteau serait terminé mais puisqu'il me reste du cream cheese fasting et que j'aime bien le détail je vais avec une douille très petite comme vous pouvez voir de diamètre je vais douiller les bords de mon gâteau pour faire propre comme ceci et voilà donc mon gâteau est maintenant terminé vous pouvez voir est quand même assez gros voilà donc ça c'est un vrai red velvet cake voilà donc aussi vous pouvez penser que j'ai fait vraiment trop de frosting mais faites vraiment le double de la recette vu que j'en ai un peu fait j'en ai rajouté encore après en plus et je pense que le double de la recette que j'ai sur ma chaîne youtube suffit amplement pour réaliser ce magnifique gâteau voilà voilà donc j'espère que cette recette vous aura plu vous pouvez la retrouver sur mon blog donc williamcake.blogspot.com pensez à vous abonner à ma chaîne youtube pour d'autres vidéos de gâteau comme celui ci de cupcakes de cheesecakes de glace de milkshakes de n'importe quoi tant que c'est délicieux et pensez à aimer ma page facebook williams cupcakes pour retrouver mon actualité culinaire et puis je vous revois dans la prochaine vidéo salut 1 1